Je vais te laisser la parole, tu vas nous parler d'AMD et tu as deux news au sujet d'AMD. J'ai deux news que j'ai trouvées assez sympas. La première, c'est qu'à première vue, ils ont fait une annonce concernant des nouveaux processeurs qui vont sortir. Et notamment un processeur qui vise plutôt les laptops, qui est le Ryzen 7040U de cette série-là. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'apparemment, c'est un APU. Il y a à la fois le chip graphique et le CPU dans la même puce. Et ils nous promettent à première vue des performances assez impressionnantes. Et que ce serait directement un compétiteur des chips Apple M2. Et donc avec à première vue des performances meilleures que les M2. Et aussi une consommation aussi un petit peu meilleure. Donc c'est assez intéressant de voir que côté AMD, ça bouge pas mal. Et que ça fait un compétiteur qui... Enfin voilà, sur le papier en tout cas, ça a l'air très prometteur. Il y a une chose, je ne suis pas sûr. Il me semble que par contre, ça reste... Ce n'est pas forcément de l'architecture ARM. Mais je crois que c'est du X86-64. Mais je ne suis pas sûr. Donc je vous encourage à aller lire l'article et à aller les creuser un petit peu. Parce que voilà, je ne vais pas me tromper sur le sujet. J'ai un peu balayé un peu vite le sujet. Et en fait, ce chip, l'idée aussi, ça va être... Aujourd'hui, on va dire, tout ce qui est gaming au niveau laptop, c'est beaucoup de la puce Nvidia. Nvidia qui est utilisée. Et donc là, à première vue, il y aurait une volonté d'AMD aussi de sortir un petit peu des laptops qui soient capables de faire du gaming avec ce type de puce. Donc voilà, c'est intéressant. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que ça risque aussi probablement de venir sur le côté... Enfin voilà, ça fera certainement aussi avancer côté serveur. Il y a peut-être probablement des choses qui sont déjà sorties. Donc voilà, une news que j'ai trouvée intéressante parce que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'AMD sorte de ce genre de choses. Et toi, est-ce que tu... Christophe, tu en avais entendu parler ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je suis un peu loin du matériel. Je n'ai jamais été vraiment fan du matériel. Enfin, quand j'étais jeune, je montais mes PC comme tous les gens de notre génération. Mais si tu as écouté le podcast que j'ai enregistré avec Nida, tu dois savoir que moi, ce n'est pas vraiment le matériel qui me fait rêver, c'est plutôt le soft aujourd'hui. Je pense, moi, que ce n'est pas du ARM parce que sinon, ça devrait être indiqué dans l'article, mais je ne vois pas. Par contre, je me pose quand même des questions sur la consommation. Parce qu'en effet, ils nous promettent un truc consommation, une basse consommation. Par contre, on ne sait pas comment, quel est le rapport de consommation par rapport aux puces ARM. Et on ne sait pas non plus, en termes de consommation de ressources, parce qu'il y a ça aussi qui, à mon avis, est plus important que la consommation énergétique, si ça consomme autant de ressources. Parce que moi, je crois savoir que les puces ARM consomment moins de ressources à fabriquer, chauffent moins, donc il n'y a pas besoin de les refroidir, que les puces AMD, je ne sais pas. Par contre, moi, ce que je vois d'intéressant là-dedans, toi, tu parles de jeu, mais moi, je vois un autre usage, c'est l'usage de l'intelligence artificielle locale, parce que je m'intéresse à l'intelligence artificielle. Néanmoins, je n'ai pas spécialement envie d'utiliser des services en ligne. J'aimerais bien pouvoir utiliser l'intelligence artificielle au niveau local sur ma machine et pouvoir être propriétaire du modèle ou au moins utiliser un modèle libre. Ça se fait. Et donc, j'imagine bien qu'avec des GPU comme ça, tu vas pouvoir faire tourner des agents qui vont te répondre sans forcément aller te connecter et faire tourner des machines. Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, pour les serveurs, ça va être une bonne chose. À première vue, il y a déjà des choses qui tournent pas mal sur, justement, les M2 au niveau modèle d'intelligence artificielle locale, comme la puce est quand même vraiment véloce, même en CPU pure, ça permet de faire tourner des choses assez intéressantes. Et là, en fait, ce qu'ils mettent aussi dans cette nouvelle puce AMD, il y a un GPU intégré qui est probablement pas équivalent à ce qui se fait de plus balèze en termes de GPU, mais qui a l'air quand même assez véloce. Donc, je pense que ça peut faire des configs quand même bien puissantes pour faire différentes choses et du coup, remettre un petit peu dans la course AMD. Même si récemment, ils ont bien, avec les Ryzen, ils ont quand même bien vendu, etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les Ryzen, ils sont quand même pas mal. Typiquement, chez nous, quand on fait du montage, on le fait sur du laptop, puisque c'est plus moi qui m'occupe du montage, donc je le fais plus sur mon PC fixe, mais on le fait sur du laptop, donc on a besoin quand même un petit peu de GPU pour pouvoir monter et surtout calculer le rendu final de la vidéo. Donc, ça demande un petit peu de puissance. Et dans l'avenir, moi, je ne compte plus me racheter de PC fixe. Je pense que ce PC fixe que j'ai, c'est le dernier que j'ai. Et si je dois changer de PC, à mon avis, encore durer 5 ans, voire 8 ans, je ne reprendrai que un ordinateur portable et un seul. Et je m'arrangerai pour avoir un dock et pouvoir ne faire que ça. Puisqu'à mon avis, on sera arrivé à un moment où, justement, on aura besoin de moins de puissance en local et la puissance sera partie. J'en suis persuadé. Est-ce que tu... Il me semble que tu as une deuxième news en rapport avec AMD, justement. J'ai une deuxième news, donc côté AMD. Ils ont aussi annoncé quelque chose d'assez intéressant. Donc, les liens, bien sûr, seront sur les notes des notes du podcast. Donc, en fait, ils ont lancé une initiative, en fait, pour rendre open source. En fait, dans les PC, il y a toujours un petit peu pour l'initialisation des processeurs. Il y a toujours un petit bout de code propriétaire, soit chez un test, soit chez AMD. Et, voilà, pour différentes raisons, AMD a estimé que, notamment pour des raisons de sécurité, ce serait intéressant d'avoir une initiative pour open sourcer cette partie-là. Donc, ils ont lancé un projet qui s'appelle OpenSeal. Et, donc, ça prend la forme de plusieurs librairies qui peuvent, donc, être utilisées dans les firmwares type core boot, etc. Et, donc, qui va pouvoir, qui va permettre d'initialiser le processeur avec un brique logiciel open source. Et, donc, voilà, c'est un gros progrès dans ce qu'on appelle Open Hardware. Et, on va arriver, voilà, c'est un grand pas qui est un peu, comment dire, plébiscité par la communauté d'un peu Open Hardware. On se rapproche de plus en plus d'avoir un boot complètement open source. Et, voilà, je trouvais ça intéressant que le même AMD, là, fasse ce genre d'initiative. Et, voilà, je sais qu'il y a certains acteurs qui sont, voilà, pour lesquels avoir un boot complètement open source et un peu agnostique de technologie propriétaire, c'est, voilà, assez un plus. Et, voilà, j'ai trouvé cette news plutôt intéressante. Ben, clairement, moi, c'est vrai que je trouve que l'open hardware, on n'en entend pas assez parler et ce n'est pas assez présent. Et, c'est vrai que les boots, ils sont propriétaires pour la plupart et j'avais entendu parler de morceaux de boot open source, mais là, clairement, ça va de plus en plus vers le bon, ça prend le bon chemin pour moi. c'est-à-dire que plus on aura d'open source, déjà, plus on pourra localiser les fabrications parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait qu'avec de l'open source, on va pouvoir localiser la fabrication des puces au niveau local. Alors, on n'est pas encore à l'open source des puces, encore qu'avec le risque 5. Mais on en a déjà parlé, on n'en parlera pas cette fois-ci, mais on en reparlera, je pense. mais pour moi, c'est vraiment, de toute façon, de manière générale, l'open source, ça aide le développement et ça accélère les développements. Je trouve qu'AMD, il a totalement raison de faire ça et en plus, ça n'a pas l'air d'être son core business. Le boot, ce n'est pas le truc qui vend le plus, lui, c'est vraiment la fabrication et la conception des puces. Souvent, ce qui a empêché un petit peu de libérer ces parties-là, c'est que souvent, ce type de constructeur refusait de le faire parce qu'il considérait que ça permettait de dévoiler un petit peu comment certaines choses au niveau processeur étaient faites qui pouvaient être un peu sous IP. Mais bon, apparemment, là, ils ont lancé cette initiative et plus qu'à espérer que d'autres sous-acteurs majeurs utilisent ce projet, ça serait cool. Eh bien, j'espère aussi, j'espère aussi. Du coup, on va passer à la news suivante. Mais avant, si tu écoutes ce podcast et que tu l'apprécies et si tu veux t'assurer qu'il continue longtemps, tu peux nous aider avec un petit don parce qu'en fait, les dons, ça nous aide à payer les logiciels qu'on utilise pour enregistrer ce podcast, l'hébergement du podcast, l'hébergement du forum de la communauté, etc. Puisque, bien de rien, ça cumule quand même quelques petites centaines d'euros par an. Donc, tu peux nous faire un don privilégie Libérapec et un système de dons libres que j'utilise, bien que je réfléchisse en mettre d'autres en place, mais pour l'instant, il n'y a que celui-là. Tu trouveras le lien en description et sur le site internet puisqu'on a un tout nouveau site, je ne sais pas si tu l'as vu, René, avant que je passe à ma news, le nouveau site, et bien tu pourras aller voir sur compagnon-devops.fr et tu pourras voir le très beau nouveau site que l'on a. Je vais ajouter que j'ai aussi, tu as parlé de ton interview avec Nida que je n'ai pas encore vue et que je vais m'empresser d'aller voir. Je t'en prie, vas-y. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un tout petit ralentissement dans les podcasts puisque maintenant on repasse à un podcast toutes les deux semaines parce que j'ai besoin d'un petit peu de temps pour faire rentrer de l'argent dans mon entreprise donc je reprends des prestations en plus. Donc prestations en plus égale moins de temps pour les podcasts mais un podcast tous les 15 jours c'est bien. C'est aussi pour ça que je découpe les actus DevOps pour avoir une sortie régulière de temps en temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada